Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live en direct toujours de la Russie. Donc là je suis toujours à Saint-Pétersbourg, changement de décor aujourd'hui. Alors tenez vous bien le sujet du jour, 7 choses qui vont vous faire gagner plus d'argent en tant qu'investisseur et entrepreneur. Donc qu'on soit bien clair aujourd'hui le but ce n'est pas de vous donner de nouvelles idées de business. J'ai déjà fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube dans lesquelles je vous parle de différentes façons de gagner de l'argent, l'immobilier, les business en ligne, l'affiliation de toucher des revenus par exemple avec vos placements boursiers. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Moi ce que j'aimerais c'est que vous voyez vraiment au dessus. Comment est-ce que pense vraiment une personne qui gagne de l'argent, qui est indépendante financièrement et qui génère beaucoup de revenus. Donc premier principe que je rencontre chez les investisseurs et les entrepreneurs qui ont beaucoup de succès c'est que ce sont des personnes qui ont toujours les bonnes informations. Ce sont des personnes qui vont développer un savoir-faire et qui vont avoir cette capacité c'est à dire que avant de se faire des idées ils vont confronter toujours leurs idées dans la vie réelle. Par exemple exemple que j'entends très souvent voilà c'est pas possible d'investir dans l'immobilier quand on n'a pas d'apport. Voilà donc je ne peux pas investir dans l'immobilier je suis trop jeune, je ne peux pas investir dans l'immobilier je suis trop vieux, les banques ne prêtent pas d'argent, les banques ne prêtent que riches. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des idées voilà des croyances comme ça à propos de l'argent et qui se disent c'est comme ça ça ne fonctionnera jamais pour moi. Dans la réalité c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Si vous allez voir votre banquier vous vous rendrez compte que vous pouvez emprunter sans apport, vous vous pourrez vous rendre compte que vous pouvez emprunter de l'argent même quand vous êtes jeune, même quand vous êtes âgé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le problème c'est d'avoir des idées qu'on n'a même pas testé, d'accepter que pour nous c'est pas possible. Il y a des personnes dans leur tête ils se disent voilà moi je pourrais jamais être indépendant financièrement, moi je pourrais jamais gagner ma vie avec un business, il n'y a que le salariat qui peut fonctionner et si vous posez cette question à des personnes lambda que vous rencontrez dans la rue, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que pense la majorité des gens. Le deuxième principe qui est fondamental, ça c'est un point commun que j'ai retrouvé vraiment chez tous les entrepreneurs et investisseurs qui avaient du succès, c'est qu'ils commencent très tôt, c'est qu'ils vont très rapidement implémenter ce qu'ils ont appris. Donc des fois il y a des personnes entre le moment où ils vont avoir l'idée et soyez honnête et dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires combien de temps en fait entre le moment où vous avez découvert par exemple des vidéos sur sur l'immobile business, quel a été le laps de temps entre le moment où vous avez regardé cette première vidéo et le moment où vous avez commencé à investir ? Je sais qu'il y a des personnes 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est à dire qu'en fait ils perdent 5 ans en suranalysant, en se disant voilà j'ai vraiment besoin d'avoir un maximum d'informations, j'ai vraiment besoin voilà de prendre mon temps, de bien réfléchir etc. Sauf qu'en fait ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils perdent énormément d'argent. Ils perdent énormément d'argent en faisant ça parce que l'immobilier en fait c'est du temps. Lorsque vous achetez, vous faites un crédit sur 20 ans mais en fait l'immobilier c'est de l'amortissement. Si vous commencez votre crédit immobilier que vous remboursez déjà cinq ans, il vous reste plus de 15 ans à rembourser. Donc l'immobilier c'est du temps. Plus vite vous allez commencer tout, plus vite en fait vous allez rembourser vos crédits. Donc c'est important de ne pas attendre, de vraiment implémenter. Donc vous n'avez pas besoin de commencer gros, commencez petit, commencez dans votre zone de confort. Ça sert à rien tout de suite vouloir partir en achetant des immeubles de rapport. Ça sert à rien de tout de suite vouloir lancer un gros business. Commencez par faire des petites choses, des petites actions. Donc j'en parle très souvent mais commencez déjà peut-être par louer une chambre que vous avez chez vous sur des sites de location courte durée. Vous allez vous rendre compte que les locataires viennent chez vous, vous envoient de l'argent et que vous allez peut-être avoir cette réservation au moment où vous êtes en train de dormir et dans votre cerveau vous dites tiens j'ai reçu de l'argent alors que j'étais en train de dormir ou j'ai reçu de l'argent alors que j'étais en train de me balader ou j'étais avec ma famille. Ce fait de se dire déjà d'avoir ce premier déclencheur, moi ça a été un déclic énorme dans ma vie, le jour où j'ai compris que vous pouvez recevoir de l'argent sans forcément être là présent physiquement. Donc évidemment derrière il va falloir donner un produit, donner un service mais vous devez vraiment décorréler le temps de l'argent que vous gagnez. C'est extrêmement c'est extrêmement important. Commencez petit, méthode des petits pas. Moi ce que je vous recommande c'est gagner vos 100 premiers euros dans l'immobilier, vos 100 premiers euros dans votre business, vos 100 premiers euros peut-être dans l'affiliation, dans votre business en ligne. Commencez petit simplement pour montrer à votre cerveau que c'est possible. Donc il y a plein de moyens de faire ça, j'ai déjà parlé d'autres petites techniques pour les gens qui ne souhaitent pas forcément tout de suite se lancer. Voilà vous faites des techniques de house hacking, vous achetez pour les gens qui veulent acheter leur résidence principale, vous achetez votre maison et dedans vous peut y avoir des maisons en fait avec un petit appartement en dessous. Vous louez l'appartement, ça va vous rembourser la moitié de votre crédit ou les trois quarts de votre crédit. Ce qui fait que vous vous logez dans un logement à moitié prix. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement qui fonctionne et qui peut vous permettre de mettre un premier pied à l'étrier. Vous pouvez développer plein de petits business. Aujourd'hui vous avez un véhicule que vous n'utilisez pas ou un utilitaire que vous n'utilisez pas, vous pouvez le louer, le mettre en mode automatique et vous allez commencer à toucher des sources de revenus par rapport à ça. Vous avez peut-être un espace de stockage, vous avez peut-être une cave. Sachez qu'il y a des personnes qui déménagent, qui ont besoin de stocker des affaires pendant deux, trois, quatre mois. En fait votre cave, vous ne le savez pas mais c'est un actif. Peut-être que vous pouvez la louer et toucher 100 euros par mois. L'idée c'est vraiment de vous dire vous avez des choses aujourd'hui probablement dans votre patrimoine, ces choses là à vous de les transformer en actifs, à vous de les transformer en sources de revenus. Troisième principe, vraiment si vous deviez en retenir qu'un seul des sept principes que je vais vous donner c'est celui-ci. Vous devez rechercher à avoir du revenu récurrent, du revenu récurrent et avoir plusieurs sources de revenus récurrents. Regardez les personnes qui galèrent autour de vous financièrement. Regardez et réfléchissez. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles recherchent ? Elles recherchent de l'argent, elles courent après l'argent, elles veulent faire un profit en bourse, elles veulent faire une plus value dans l'immobilier. Ces personnes vont investir dans les crypto-monnaies en se disant voilà je vais faire un coup dans les crypto-monnaies ou je vais démarrer un business, je vais le revendre et voilà je vais me faire de l'argent. Ce sont des personnes qui cherchent à faire un coup, qui cherchent à gagner de l'argent une fois. Le souci par rapport à ça c'est que c'est très bien. Imaginons vous faites une belle opération immobilière, vous arrivez à vous générer 20 000, 30 000, 50 000, 70 000 euros de plus value. Ok c'est très bien. Vous avez cet argent sur votre compte en banque. Maintenant qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez ces 70 000 euros, vous les avez sur votre compte en banque. Est-ce que ça va vous suffire pour vivre jusqu'à la fin de vos jours ? Est-ce que ça va vous suffire pour être indépendant financièrement ? Qu'est-ce qui va se passer le premier mois ? Vous allez commencer à taper dans ce capital. Donc il va diminuer. Au bout d'un an peut-être que sur les 70 000 euros que vous avez, vous en aurez déjà dépensé 20 000. Donc il vous restera plus que 50 000. Puis ce capital il va continuer de diminuer encore et encore jusqu'à ce qu'au final vous vous retrouviez sans rien. Donc le fait de faire des coûts c'est pas une mauvaise chose. C'est bien d'avoir une sécurité financière, c'est bien d'avoir un fonds de sécurité mais le problème c'est que votre capital il va s'éroder au fil du temps. En plus vous allez avoir également de l'inflation. Donc si vous avez 50 000 euros maintenant et 50 000 euros dans 10 ans, ça n'aura pas du tout la même valeur. Donc le fait d'avoir ce type de business model c'est extrêmement stressant, c'est extrêmement anxiogène. Je connais des personnes qui ont fait ça. Je connais une personne qui a mal, qui a fait ça, qui avait une entreprise. Il a revendu son entreprise plusieurs millions d'euros. Il s'est fait plaisir, il s'est acheté la Ferrari, la Porsche, il s'est acheté un yacht, il s'est acheté des villas sur la côte d'Azur. Voilà, il va au restaurant à chaque fois, il paye, il invite tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui n'a plus de revenus. Il a vendu sa boîte en fait, il n'a plus de revenus récurrents. Et je vous jure, je n'ai jamais vu une personne aussi stressée de ma vie. Pourtant il est multimillionnaire mais je n'ai jamais vu une personne aussi stressée. Vous regardez ses mains, ses ongles, il se mange les ongles jusque là. Pourquoi ? Parce qu'en fait il voit que son capital est en train de fondre. Il sent qu'il est en train de s'appauvrir de jour en jour et il sent qu'il n'a pas aujourd'hui d'autres solutions pour générer de nouvelles sortes de revenus et pour lui c'est devenu extrêmement anxiogène. Alors qu'à côté vous avez des personnes qui vont avoir moins sur leur compte en banque mais qui ont des business à cash flow. Un business à cash flow c'est à dire ça tombe tous les mois. Moi en fait je préfère avoir des revenus qui sont récurrents et avoir moins de revenus, un moins gros compte bancaire parce que c'est quelque chose de sécurisant. Lorsque vous avez votre appartement, lorsque vous avez votre immeuble et vous avez des loyers qui tombent, ok peut-être que de temps en temps il va y avoir un accident sur le loyer, ok peut-être que de temps en temps il va y avoir je sais pas de la vacance locative ou vous allez sortir un petit peu d'argent mais vous savez que tous les mois boum ça rentre donc c'est confortable. Aujourd'hui objectivement vous avez besoin de combien pour vous sentir à l'aise financièrement tous les mois ? Est-ce que vous avez besoin de 2000 euros, 3000 euros ? Combien à combien vous estimez votre votre mode de vie ? Alors peut-être que si vous avez une famille il vous faudra un petit peu plus mais le simple fait de pouvoir payer ses factures et se dire voilà vous avez des revenus qui sont récurrents etc mais quel gros confort de vie par rapport à la personne qui a un gros capital mais qui n'a plus rien qui tombe. Donc c'est vraiment important de toujours chercher le cash flow, le revenu récurrent au lieu d'aller chercher le capital. J'avais pris la semaine dernière un exemple avec Daniel voilà il avait acheté un appartement qui lui rapportait 300 euros par mois il a également un local commercial qui lui rapporte 400 euros par mois il loue également des véhicules sur le drive-in il touche entre 600 et 700 euros par mois voilà ça tombe ça tombe tous les mois et c'est quelqu'un qui a un business à côté de ça son activité principale je vais vous en parler c'est de faire de l'achat revente de véhicules donc c'est pas un business à cash flow c'est à dire qu'il achète des véhicules en dessous du prix où il les achète à des personnes voilà en dépôt vente et il revend ensuite ses véhicules. Moi je l'ai connu avant et après et je l'ai connu avant dans ce business il était extrêmement stressé parce qu'il disait ben voilà j'ai des voitures en stock si j'arrive pas à la revendre machin etc toujours stressé le gars jamais dispo, partait jamais en vacances. Depuis qu'il a ça à côté il a ses revenus qui tombent tranquillement et il se sent beaucoup plus à l'aise beaucoup plus à l'aise parce qu'il se dit même si je fais pas mes ventes de véhicules etc mais je sais que j'ai quand même ce matelas confortable qui va tomber tous les mois qui va servir à couvrir une grosse partie de mes dépenses donc vraiment développer toujours ça c'est pour ça que j'adore l'immobilier l'immobilier ça tombe si vous le louez l'année tous les mois si vous faites de la location courte durée ça va tomber tous les trois quatre jours en fonction des biens immobiliers que vous louez moi en ce moment là c'est la saison là j'ai mes appartements qui sont loués en ce moment en courte durée tous les jours je reçois des notifications de booking voilà nouvelles réservations voilà quatre personnes ont réservé votre logement des fois je reçois même des réservations j'ai 16 personnes qui réservent mes logements parce que j'ai quatre appartements dans enfin j'ai des biens immobiliers donc quatre appartements qui sont dans le même immeuble et donc je suis un carrément un des seuls qui peut accueillir des groupes de 16 personnes c'est à dire chaque appartement peut accueillir quatre personnes et du fait que j'ai plusieurs appartements je me différencie sur booking par rapport aux autres parce que je peux accueillir 16 personnes en même temps donc voilà c'est de l'argent qui tombe qui rentre de façon récurrente maintenant imaginons que j'ai plus envie de m'en occuper alors là pour l'instant j'ai deux personnes qui travaillent pour moi pour gérer ces appartements si ça vous intéresse je vous en parlerai un petit peu plus mais c'est de l'argent qui tombe si jamais demain ça me saoule de louer en location courte durée qu'est ce que je fais je bascule tout simplement les biens immobiliers en location l'année certes j'aurai moins de mon rentabilité mais du revenu récurrent il y avait robert kiyosaki qui parlait de ça et dans son livre père riche père pauvre alors je sais plus c'était le premier ou le deuxième mais qui parlait de la différence entre une personne qui était riche et une personne qui était fortunée donc une personne qui est riche c'est une personne qui a un gros capital un exemple l'entrepreneur qui avait vendu sa société à malte donc il avait un gros gros capital sur sur son compte en banque par rapport à la personne fortunée mettons qu'une personne elle est suffisamment de biens immobiliers pour toucher 2000 à 3000 euros net une fois qu'elle a payé toutes ses charges et ses impôts ça c'est une personne qui n'est pas riche mais qui est fortuné d'ailleurs que ben en fait pendant 70 ans 80 ans si cette personne elle arrête de travailler elle va toujours pouvoir continuer à vivre alors que la personne qui est riche son capital va se mettre à diminuer s'il ne l'investit pas correctement quatrième chose que quatrième principe que font les personnes qui gagnent plus d'argent enfin les investisseurs et les entrepreneurs qui gagnent plus d'argent que les autres ils proposent toujours ce que l'on appelle des ventes additionnelles donc pour vous donner un exemple de vente additionnelle on va prendre le business de l'automobile voilà vous allez vous acheter une voiture chez votre concessionnaire donc ok bon bah il ya un prix standard vous voyez souvent voilà à partir de 15000 euros à partir de 20 mille euros pourquoi est ce que les les concessionnaires automobiles vous disent toujours voilà c'est à partir de 15000 c'est à partir de 20 mille etc c'est parce qu'en fait quand vous arrivez là-bas ils vont vous proposer des ventes additionnelles donc en anglais on appelle ça des upsell donc c'est à dire qu'ils vont vous vendre des options sur le véhicule ils vont dire voilà par exemple on peut vous installer des vitres teintées on peut changer la couleur à l'intérieur du véhicule on va changer le système sonore vous pouvez customiser les jantes etc donc en fait ils vont vous vendre plein d'options comme ça mais ils vont beaucoup marger en fait sur par exemple je sais pas un constructeur qui va vous vendre 5000 euros d'options supplémentaires peut-être qu'en réalité à lui ça va lui coûter 1000 euros ses options donc il va vraiment faire une marge énorme sur les options qui va vous vendre il va faire très peu de marge en fait sur le véhicule standard parce que ça c'est très compétitif quand vous avez un véhicule dans une certaine gamme tous les constructeurs essaient de tirer le prix vers le bas mais là où les constructeurs gagnent de l'argent c'est sur les ventes additionnelles donc ils vont vous vendre des options qu'est ce qu'ils vont vous vendre également ils vont vous vendre une extension de garantie vous dire voilà votre véhicule je sais pas il est garanti pendant trois ans vous pouvez prendre une extension de garantie pour cinq ans pour sept ans ils vont essayer également de vous vendre un pack entretien donc un abonnement vous allez payer tous les mois justement pour avoir du cash flow récurrent ils vont également vous vendre des facilités de paiement c'est à dire que la plupart des gens qui achètent un véhicule neuf ils le payent en plusieurs fois donc toutes les personnes qui ont des business qui fonctionnent vous propose systématiquement des upsells pour reprendre l'exemple de mcdonald vous arrivez vous on vous demande ce que vous voulez comme menu voilà vous allez dire je veux un menu big mac je sais pas quoi ils vont vous dire voilà ce que vous voulez aussi avec une grande frite et un grand coca et ils vont vous faire une vente additionnelle là dessus vous allez prendre un café toujours par exemple chez mcdonald on va vous demander si à côté de votre café déjà si vous voulez un café de taille plutôt qu'un petit café un café moyen ou un grand café et on va vous proposer à côté des petits gâteaux et des petits macarons donc ça permet en fait d'augmenter le panier moyen et en fait si vous faites ça vous allez juste en proposant des services complémentaires potentiellement augmenter votre chiffre d'affaires de 30% donc si aujourd'hui vous avez un business par exemple qui génère 10 000 euros par mois demain potentiellement vous avez généré 13 000 euros ou 14 000 euros juste avec des ventes complémentaires parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en moyenne voilà vous allez avoir peut-être 30% de vos clients qui vont vouloir prendre vos services complémentaires donc vraiment important de le mettre c'est il suffit juste de le proposer il suffit juste de le demander et il faut pas avoir honte de faire de la vente lorsque vous avez un produit un service mais en fait vous devez le mettre en avant si vous ne communiquez pas sur votre offre les gens ne le sauront pas donc demander demander ça ne coûte rien le nom j'ai envie de dire vous l'avez déjà la personne si vous lui proposez pas c'est comme si elle vous avez dit non la seule chose que vous risquez c'est d'obtenir un oui donc proposer vos produits et vos services cinquième principe qui est extrêmement intéressant c'est le fait d'augmenter le deal moyen que vous faites ok donc si vous voulez en fait vous enrichir vraiment vous devez au début je recommande de commencer par des petites choses ok comme daniel voilà il lance son appartement il a un loyer 300 euros ça lui permet d'apprendre le business de comprendre comment est-ce que ça fonctionne de pas trop se mettre de pression pas de sortir trop vite de sa zone de confort voilà donc qui commence par un petit mais l'idée c'est qu'une fois que vous avez pris confiance vous comprenez comment par exemple fonctionne le business de l'immobilier partez sur des deals plus gros vous voyez par exemple acheter un immeuble et au lieu de toucher 400 euros de loyer là vous allez toucher 1200 ce qu'il faut comprendre c'est que notre vie est très courte ok donc les personnes qui deviennent très riches c'est les personnes qui arrivent à gagner plus d'argent dans un laps de temps plus court que les autres donc pour gagner plus d'argent dans un laps de temps plus court vous devez augmenter la valeur de vos deals si vous votre business c'est des studios vous allez gagner moins d'argent qu'une personne cachée des immeubles et vous allez gagner moins d'argent qu'un promoteur qui construit par exemple une tour entière donc c'est vraiment important de comprendre ça c'est qu'au fur et à mesure vous allez devoir augmenter la comment dire la grosseur des deals que vous faites donc dans votre business c'est la même chose aujourd'hui vous avez peut-être un produit ou un service que vous vendez 200 euros vous adressez à un certain type de clientèle posez vous cette question comment est ce que vous pourriez faire pour améliorer votre produit ou votre service peut-être le proposer dans une gamme un peu plus luxe ou à des personnes qui ont plus d'argent ou plutôt que de le proposer à des particuliers proposer à des entreprises et lieu de vendre votre produit 200 euros posez vous cette question comment est ce que je peux le vendre 500 euros c'est tout bête mais voilà aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui sont en mode low cost ils veulent faire du low cost le low cost c'est pas forcément une stratégie qui fonctionne pour des gens comme vous comme moi parce que nous en fait on est des particuliers on n'a pas forcément une force de frappe comme les grosses multinationales le low cost c'est bien quand vous avez beaucoup de volume vous êtes une grosse multinational vous êtes H&M vous êtes Zara vous êtes je sais pas moi easyjet vous avez beaucoup de volume et donc du coup vous pouvez vous proposer des produits avec de la faible marge et comme vous allez faire beaucoup de volume vous allez générer du cash par rapport à ça mais si vous êtes petit il vaut mieux proposer des services avec plus de valeur c'est à dire que les gens vont avoir un service plus luxueux ou un service premium vous occupez mieux de la personne vous posez vous cette question comment faire pour améliorer mon service ou mon produit pour justement toucher plus d'argent par rapport à ça et si vous vendez des produits ou des services qui valent 500 euros vous allez gagner plus d'argent que si vous vendez des produits ou services qui valent 200 euros Alain qui me dit les risques sont plus gros exactement lorsque vous augmentez en fait les business que ce soit dans l'immo etc oui les risques sont plus gros mais c'est pour ça que je recommande de commencer petit il faut pas commencer gros sans savoir ce que vous faites moi quand j'achète un bien immobilier je suis quasiment sûr de gagner de l'argent pourquoi parce que je l'achète toujours en dessous du prix du marché donc admettons qu'après admettons que je me soit trompé pour x ou y raison j'ai fait mon étude de marché pour le louer etc l'étude de marché était positif mais je sais pas ça se passe pas bien et c'est pas grave je vais revendre le bien immobilier comme je l'ai payé toujours en dessous du prix du marché je vais au moins le revendre au prix du marché donc je ne vais pas perdre d'argent d'accord donc il y a toujours des moyens de se couvrir c'est à dire quand tu sais investir quand tu as de la connaissance tu te couvre justement par rapport à tous ces risques à tous ces choses sixième point pour gagner plus d'argent c'est vous devez optimiser vos coûts et vous devez optimiser votre votre fiscalité donc ça c'est ces deux choses combien d'argent vous générez mais attention combien d'argent aussi de l'autre côté vous dépensez si vous laissez filer les coûts si vous laissez laisser filer la fiscalité vous allez avoir tout votre bénéfice qui va être grignoté et ça c'est quand même dommage donc c'est important de ne pas trop se focaliser là dessus je sais qu'il y a des personnes qui ne se focalisent que sur ça comment dépenser moins dépenser moins dépenser moins ouais super mais bon je sais pas vous gagnez 1500 euros par mois vous dépensez moins vous dépensez moins vous gagnez toujours que 1500 euros par mois donc vaut mieux se concentrer sur comment augmenter ses revenus sans trop augmenter ses dépenses mais c'est important d'optimiser ses coûts notamment moi lorsque je fais rénover des appartements je fais appel à plusieurs entreprises de rénovation je demande différents devis je leur demande dans quel délai ils vont faire le travail et je veux des matériaux solides mais je vais pas mettre du marbre dans mes appartements je vais pas décorer mes appartements comme le château de louis 14 ok parce que ça c'est très bien pour vous pour votre ego pour vous dire ouais super je fais une déco sympa etc mais ça va pas forcément vous rapporter plus d'argent il y a vraiment beaucoup de façons d'optimiser ses coûts 1 vous allez faire votre déco chez ikia vous allez pas vous ruiner vous avez des magasins aujourd'hui lorsque vous avez rénové des magasins style brico déco électro dépôt vous avez des choses que vous allez pouvoir mettre dans vos appartements qui sont très bonne qualité et qui vont permettre de ne pas forcément beaucoup dépenser vous allez négocier également avec votre artisan ça rien de trop négocier mais vous négociez à un prix un tarif honnête ce qui va vous permettre de booster votre rentabilité et au niveau des impôts ne vous passez pas nous enfin ne vous faites pas le luxe de vous passer d'un expert comptable un expert comptable moi pour pour un si je prends mon expert comptable pour un bien immobilier il va me demander 900 euros par an ok pour 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 faire la comptabilité sur un bien immobilier ce qu'il faut savoir c'est que sur ces 900 euros il y a les deux tiers qui sont remboursés donc en réalité ça me coûte 300 euros l'avantage de par rapport à ça c'est que vous n'allez pas faire d'erreur déjà sur votre sur votre comptabilité vous n'allez plus vous cassez la tête à savoir quelle est la dernière loi qui est sortie etc votre comptable lui c'est son métier il est payé pour ça pour suivre au jour le jour ce qui va se passer vous n'allez pas faire d'erreur de votre déclaration d'impôt ce qui va vous éviter des redressements enfin vous allez dormir beaucoup plus tranquille et quand vous allez retourner voir votre votre expert comptable pour gérer un deuxième bien immobilier il va pas vous facturer 900 euros supplémentaires pour un autre appartement il va vous demander peut-être 300 euros de plus donc vous voyez et ça vous allez encore avoir ce montant une grosse partie de ce montant qui va être déductible donc pour moi c'est vraiment intéressant lorsqu'on commence à se lancer sérieusement dans le business et dans l'immobilier de faire appel à un expert comptable parce que c'est son métier il va pouvoir vraiment vous aider à optimiser alors j'ai une question de Gauthier qui me dit salut Pierre je viens d'arriver sur le live je voulais savoir moi s'il est pris des travaux tu le prends en compte dans le crédit en fait alors il demande en fait si j'inclus les travaux dans mes crédits immobiliers oui j'inclus les travaux dans le crédit dans le crédit immobilier généralement ça se passe comme ça lorsque vous faites un prêt que vous voulez tout faire financer vous avez un crédit pour acheter donc le bien immobilier vous avez également une enveloppe travaux donc cette enveloppe de travaux elle est débloquée au fur et à mesure c'est à dire qu'on vous envoie pas là si vous avez par exemple 30 000 euros de travaux on vous envoie pas l'argent comme ça là tout de suite en fait votre artisan vous demande par exemple un accompte de 10 000 euros vous présentez la facture vous allez à la banque et la banque débloque les fonds elle débloque les dix mille premiers euros mais elle garde toujours les vingt mille euros immobilisés donc la banque va débloquer les fonds au fur et à mesure c'est ce qui s'appelle des appels de fonds et tu peux également ensuite aussi financer les frais de notaire donc ça à toi de voir avec ta banque mais t'inquiète pas trop par rapport à ça je veux dire le crédit immobilier c'est le travail de ton banquier donc il va te dire comment faire ce qu'il te faut comme document même lorsque tu vas faire ton crédit va dire voilà amène moi tel document telle pièce et pour ton crédit travaux il va te dire ben voilà amenez moi tel document telle pièce tu vas lui donner au fur et à mesure et ça va aussi par rapport à ça Alex qui me dit est ce que j'automatise sur Airbnb c'est semi automatisé mes locations courte durée alors déjà moi je ne fais plus de Airbnb voilà parce que la rentabilité est moins importante bon après ce qui est bien avec Airbnb c'est qu'ils gèrent les cautions ce qui n'est pas le cas de booking donc moi je suis toujours obligé de passer par une personne qui va remettre les clés ou qui va ensuite faire le ménage et qui ensuite assure la sortie des locataires voilà mais Airbnb il y a la possibilité d'automatiser vous installez des boîtiers à clés sur vos portes vous donnez les codes une fois que la personne a payé vous lui envoyez le code pour qu'elle puisse récupérer les clés la personne passe le séjour dans le logement elle part ensuite vous avez une personne qui vient faire le ménage elle vérifie que la personne n'est rien cassé s'il y a eu un problème à ce moment là ça sera prélevé sur la caution donc Airbnb l'avantage c'est que ça permet d'automatiser maintenant moi ce que j'aime pas trop avec Airbnb c'est leur système d'algorithme c'est un petit peu comme youtube ils ont un algorithme donc des fois quand vous venez de mettre votre logement en location il vous envoie beaucoup de trafic pour vous appâter vous dire waouh venez venez chez moi donc vous avez beaucoup de raisin puis après en fait il y a une nouvelle personne qui va arriver sur Airbnb donc vous votre appart en fait il va descendre et ils vont donner du trafic à l'autre personne donc moi ça m'est arrivé déjà sur Airbnb voilà je remplis à fond pendant 2-3 mois et puis 4-5 mois plus de résa plus de résa j'arrive en page je sais pas en page 12 ou page 13 donc forcément les personnes ne réservent pas mon logement ce que j'ai pas ce problème avec booking booking m'envoie du trafic régulièrement et des résa régulièrement c'est moins flexible du fait qu'ils gèrent pas les cautions mais bon voilà je préfère avoir de l'argent qui tombe régulièrement que d'être dépendant d'une plateforme maintenant tu peux aussi te mettre sur plusieurs plateformes il existe des solutions par rapport à ça si tu veux être sur Airbnb booking abritel tu peux utiliser un channel manager un channel manager c'est un logiciel qui va te permettre de synchroniser différentes plateformes entre elles et comme ça tu vas pouvoir avoir des réservations qui vont tomber de différents sites de location donc je vais réenchaîner vous devez mettre en place des bonnes habitudes c'est très très dur quand on est dans le business et dans l'investissement de se forcer ok de se forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas vous allez réussir peut-être pendant une semaine 10 jours 15 jours un mois mais vous n'arriverez pas en fait à tenir sur le long terme je vous invite vraiment à réfléchir sur votre vie quelles sont les habitudes que vous avez commencé déjà par le matin quand vous vous levez quelles sont les habitudes que vous avez est ce que vous vous levez vous êtes fatigué vous n'avez pas suffisamment dormi vous commencez vous levez vous fumez une cigarette c'est excusez-moi le terme mais c'est voilà c'est le carnage dans votre appartement lorsque vous êtes entrepreneur vous vous habillez pas vous prenez pas soin de vous vous ne mangez pas de façon équilibrée comment est ce que vous voulez en fait réussir si dans votre environnement déjà c'est compliqué pour vous donc moi ce que je vous recommande c'est des choses très simples dormez correctement donc est ce que vous faites vos huit ou neuf heures de sommeil par jour qu'est ce que j'ai d'autre une bonne hygiène de vie quelle est la quantité de sucre que vous consommez moi je vous recommande d'arrêter de consommer du sucre si vous connaissez pas les pics d'insuline vous mangez du sucre et après boum le coup de barre après avoir mangé bah si quand vous mangez après enfin si vous faites un repas que vous avez un gros coup de barre comment est ce que vous voulez être productif dans votre business comment est ce que vous voulez avoir l'énergie d'aller passer des coups de fil après avoir mangé si à chaque fois vous avez un gros coup de barre limitez le sucre allez faire du sport mettez vous en bonne santé donc disciplinez vous l'environnement chez vous vous devez avoir un environnement qui soit rangé qui soit clean faites votre lit le matin habillez vous correctement fréquentez des endroits de qualité n'allez pas manger dans des fast food allez dans des endroits de qualité traitez vous bien toutes ces choses là vous n'imaginez même pas à quel point ça va avoir un impact sur la vision que vous avez de vous même une règle que je me fixe c'est que moi je commence toutes mes toutes mes journées tous mes matins par produire par produire il y a beaucoup de personnes qui commencent leur journée par consommer c'est à dire voilà je vais consommer du réseau sociaux je vais consommer de la télévision je vais consommer je sais pas un film sur netflix etc au lieu de produire ce qui est important c'est que vous consacriez les premiers moments de votre journée pour vous d'accord vous devez consacrer une heure deux heures de votre temps à votre business à vos investissements travailler pour vous voilà au moins vous l'aurez fait après vous pourrez si vous le souhaitez vous détendre bon je vais répondre à quelques questions et parce que vous avez été nombreux à me poser des questions Tom qui me dit le fait que l'immobilier se développe ça augmente la concurrence tout à fait donc c'est pour ça qu'il faut faire mieux que les autres si tu as des appartements fais en sorte de les rénover et de proposer des meilleurs services que les autres il suffit que tu ailles sur un site comme le bon camp tu vas te rendre compte que la concurrence sur ton secteur il y a encore beaucoup de progrès à faire moi personnellement mes appartements sont bien rénovés donc je n'ai pas vraiment de soucis à les louer ils se louent très rapidement parce que ça déclenche des coups de coeur chez les locataires une bonne question de Tanguy qui me dit salut Pierre comment choisir la ville ou les villes pour investir tu peux te rendre sur un site qui s'appelle meilleursagents.com tu regardes tu vas avoir par exemple la carte de france et tu peux classer les villes en fait par rentabilité donc moi ce que je te conseille au début c'est d'investir dans des villes qui sont quand même à proximité de chez toi parce que c'est compliqué quand même d'avoir des biens qui sont je sais pas à 800 km de chez soi enfin voilà essaie de commencer par investir à proximité de chez toi dans des secteurs que tu connais bien et dans des villes où il y a une forte demande locative soit pour de la location à l'année soit pour de la location de la location courte durée Raylina qui me dit est ce que je peux continuer d'acheter un nom propre ou créer une SCI ça dépend vraiment de ta situation combien est ce que tu génères avec tes biens immobiliers est ce que tu gagnes plus d'argent avec avec tes biens immobiliers qu'avec ton activité actuelle donc si tu commences à te poser ce genre de questions c'est peut-être temps pour toi d'aller voir un expert comptable pour faire pour faire un bilan d'accord Alex il me dit est ce que je prends des cautions sur booking oui je prends des cautions je prends pas une grosse caution je prends 200 euros en fait l'idée c'est je m'en fiche un peu de la caution si vous voulez quand je prends quand je fais de la location courte durée je me fiche un petit peu de la caution enfin voilà si si je fais payer 50 euros à la personne parce qu'elle a cassé tel ou tel truc je m'en fiche un petit peu le but de la caution en fait c'est de responsabiliser les personnes parce que si tu prends pas de caution en fait les personnes je sais pas elles vont partir on va faire la vaisselle tu vas avoir des traces sur les murs enfin ils vont se moquer en fait de laisser ton appartement dans un bon état donc la caution en fait je la prends pour que les personnes fassent attention à l'appartement c'est pas pour le but ensuite de vouloir me rembourser dessus parce que toute façon voilà une personne a cassé un truc il faut que tu ailles l'acheter il faut machin et tout ça te prend du temps donc c'est pas c'est pas le but le but c'est de responsabiliser les gens Jules qui dit qu'elle veut en ce moment réviser son son prix immobilier ouais petite petite parenthèse c'est une très bonne période pour aller renégocier vos prix immobilier si vous avez un prix immobilier en ce moment les taux ont extrêmement baissé donc aller voir votre banque et demander lui si elle peut renégocier votre prix immobilier c'est-à-dire vous faire bénéficier d'un meilleur taux ou alors si c'est possible fait racheter votre prêt par une autre banque et un meilleur taux c'est un très bon moment pour renégocier vos prêts vos prêts immobiliers donc voilà je vais encore prendre quelques questions et puis ensuite on va on va clôturer là max il me dit qu'est ce que je pense de la ville comme Evreux pour investir ça peut être intéressant après peut-être pas pour la location courte durée mais ça peut être intéressant oscar qui me pose une question sur les formations la différence entre mon programme sur les comptes bancaires à l'étranger ma formation a fait la mise dans l'immobilier ça n'a rien à voir la formation a fait la mise dans l'immobilier c'est pour t'apprendre à investir dans l'immobilier étape par étape donc ce que je fais dedans c'est que j'achète des biens immobiliers devant toi on casse tout on refait tout je te montre comment je mets en ligne mes annonces comment je fais des tas des lieux donc tu as accès à tous mes contrats comment je déclare mes biens immobiliers combien je génère en le louant à l'année tu vois mes revenus sur par exemple sur booking je t'explique comment tout déclarer au niveau de la fiscalité comment enfin mes devis avec les artistes en fait si tu veux c'est vraiment comme une recette de cuisine tu vois on va te dire voilà mais commencer étape 1 sortez votre saladier là c'est pareil commence par ça étape 1 qu'est ce que tu dois dire aux banquiers ce que tu mets dans l'annonce comment prendre les photos donc tu as vraiment tout étape par étape pour investir dans l'immobilier d'accord c'est tourner vers la pratique il y a assez peu de théorie je veux que vous vous appreniez par mimétisme ma formation sur les comptes bancaires à l'étranger c'est différent c'est une formation qui va s'adresser aux personnes qui ont déjà un certain patrimoine ou des personnes qui sont entrepreneurs et qui veulent se géodiversifier ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui vous avez la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger il y a certaines règles à respecter il faut que ce soit déclaré d'accord vous n'avez pas le droit d'avoir des comptes pirates et de géodiversifier au niveau des banques si aujourd'hui tu penses que pour toi il y a trop de risques à avoir tout ton argent dans un seul pays tu peux placer ton argent dans différents pays donc ça n'a rien à voir c'est différent c'est deux choses complètement 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 à part go keep qui me dit vis-à-vis de la délégation les tâches pour moi ça me fait peur parce que je n'ai pas forcément la trésorerie pour me lancer au début ou pour déléguer ça va me prendre beaucoup de temps moi ce que je te conseille au début c'est commencer toi même à voir comment fonctionne le business et ensuite de trouver une personne moi sur lorsque je loue mes biens je facture des frais de service de 40 euros et ces 40 euros sont me servent à payer en fait la personne à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre ou qui sort mon appartement qui fait le ménage donc c'est pas de l'argent que tu perds lorsque tu délègues c'est de l'argent de toute façon que je facture au client au client final il y a beaucoup de questions on parle de crypto monnaie me demande ce que je pense des crypto monnaie bah les crypto monnaie ce que j'en pense c'est que c'est pas c'est pas voilà c'est pas c'est pas du cash flow c'est de la spéculation donc si vous avez déjà bien investi dans l'IMO vous avez déjà des business qui tournent et que vous avez envie d'investir dans les crypto monnaie vous pouvez le faire sachez que ça c'est quelque chose de spéculatif maintenant voilà moi je préfère mettre mon argent dans l'IMO je sais que ça sera toujours là dans 10 ans 20 ans je toucherai mes loyers je préfère réinvestir dans mes business d'avoir du sur maintenant si tu souhaites investir dans les crypto monnaie tu peux mais je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire au tout début pour moi vaut mieux commencer par te construire des actifs et différentes sources de revenus vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier très important je vous donne accès à une heure de formation offerte sur l'immobilier donc on voit vraiment comment ça se passe pour acheter un bien immobilier de A à Z donc c'est gratuit c'est offert donc pour y accéder si vous êtes sur instagram vous retrouverez le lien dans ma bio ok si vous me suivez en replay ensuite sur youtube vous avez un petit carré qui s'affiche ici vous retrouvez le lien juste en dessous dans la description vous mettez votre adresse email et vous allez recevoir ces vidéos au fur et à mesure plus une conférence d'une heure d'une heure et demie que j'ai enregistré où je vous montre combien je gagne avec mes biens immobiliers on rentre sur mon compte booking et je vous montre tout ça donc c'est vraiment intéressant en tout cas allez voir vous allez apprendre beaucoup de choses donc moi je vous dis à très bientôt merci de m'avoir suivi jusque là si vous n'êtes pas abonné faites le mettez un petit like également voilà pour m'aider à référencer ces vidéos et puis m'encourager ou continuer ou faire des vidéos avec des formats un petit peu plus long comme ça prenez soin de vous les amis ça m'a fait plaisir ciao